alors voilà un petit carton qui vient d'arriver à l'instant donc les gars c'est parti générique et bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo level up un hashtag level up voilà donc ça a été le week-end du black friday et level up nous a sorti une nouvelle saveur à savoir la black édition voilà qui malheureusement n'est pas dans un coffret collector comme vous avez pu voir le coffret noël le coffret nucléaire halloween etc etc c'est vraiment le pot tout seul et voilà tant que c'est disponible évidemment quand ces ruptures de stocks et ruptures de stock à l'achat d'un pot de black édition vous avez droit à un shaker un petit shaker comme ça édition black voilà donc ça a été le week-end black friday comme je vous disais le nouveau goût est disponible au moment où je parle où vous regardez cette vidéo c'est toujours disponible sur le site donc si vraiment vous en voulez je crois que c'est le moment où peut-être jamais voilà c'est la promotion est bonne jusqu'au 30 décembre mais peut-être que ce sera ruptures de stock avant et vous avez également une promotion de deux pots pour le prix d'un quatre pots pour le prix de six pots pour le prix 3 oui pour le prix 4 etc 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 donc ça nous fait un bénéfice de 50% par pot acheter donc franchement c'est le moment de faire du stock etc c'est ce que je fais voilà quand il est promotion c'est un peu comme la promotion de juillet que j'avais eu au mois de juillet j'avais fait du stock et voilà j'ai attendu des centres pour refaire du stock bon même si j'ai pris des petites saveurs entre les six mois alors voilà le petit colis qu'on va ouvrir pour regarder ce qui est à l'intérieur bien évidemment évidemment on va parler du black édition et et le goûter voilà c'est le principal alors pour ceux qui font certaines personnes même moi aussi j'ai déjà reçu des des colis bon là on ne le verra pas c'était mon midnight d'édition il y avait une petite pète sur le bord du du colis en fait alors on ne sait pas évidemment si ça vient de dhl le transporteur de base ou si après ça vient de bipost pour la belgique ou la poste pour la france voilà donc mon grand colis que j'ai reçu ici voilà j'ai une petite pète ici dans le coin mais souvent moi les colis j'ai pas j'ai pas d'énormes pète c'est vraiment la pète elle est là voilà il ya toujours un coup dans le carton on sait pas donc voilà alors on va ouvrir avec la languette magique qui souffre une fois sur deux jusqu'au bout pour le coup ça s'est ouvert nickel et alors voilà je vais essayer de vous montrer un petit peu pour ceux qui n'ont jamais forcément ouvert un colis level up voilà donc pour montrer déjà c'est bien protégé sur le dessus on a du plastique ça c'est pour mon chat et regarder sur le fond de la caisse vous pouvez voir tous les pots on en a deux des capuchons noirs on en a deux basiques et on a deux autres je vais vous montrer ça et des petits shakers noirs des familles alors je la prends en main parce que sinon la lumière est cachée par la caisse donc comme je vous disais le fameux black édition là je vous montrerai de plus près après donc il fallait du stock donc deux petits black édition des familles alors j'ai profité de la promotion 6 pour le prix de 3 voilà faut pas forcément en acheter 10 pour le prix de 5 ou voilà c'est sûr on regarde et j'ai encore du stock 1 sur le côté j'ai un petit peu tout donc petite promotion de 6 pas donc la caisse au calme alors édition qui est sorti en même temps mais n'est resté disponible que 30 minutes sur le site donc je suis désolé je suis désolé ce pas de ma faute mais pour les gens qui voudraient en trouver c'est plus possible pour le moment c'est le right édition on a avec la lumière vous voyez que dalle donc pareil deux petits pots de right édition et pour complémenter évidemment j'ai repris du classique à savoir le petit galaxy édition puisque son c'est mon préféré et mon pauvre il est mort il est mort voilà il reste de quoi faire deux trois shakers donc il fallait du stock évidemment mon top numéro 2 le petit nucléaire des familles voilà ça c'est mes deux préférés dont il fallait que je reprenne du stock et alors nous avons les shakers noir bon c'est un petit noir transparent et je regarde qu'est ce que nous avons d'autre dans la caisse voilà une petite carte des familles il ya une petite carte ici à décoller et je pense que c'est voilà c'est un code voilà ce que mon collègue a reçu son colis aussi m'envoyer un message direct à ça et j'ai reçu mon colis level up et je lui dis ben mon facteur est en route il arrive alors voilà je vous cache les codes après si quelqu'un veut un code n'hésitez pas à me contacter en privé et je je peux regarder ce que j'ai en code puisque j'ai du stock mais voilà c'est une petite carte avec trois codes pour avoir cinq tubes pour 99 euros donc ça nous revient à 20 euros le pauvre ce moment là un 4 pour 2 et 1 2 pour le prix d'un donc voilà trois petits codes et si jamais vous achetez un dans les jours qui viennent ce code enfin du moins il ya trois codes sont valables jusqu'au est 31 du 12 2020 donc je vous le dis franchement voilà il y en a plein qui me suivent qui me parlent en mp etc je vais pas utiliser les trois codes d'ici la fin de l'année déjà avec le stock que j'ai ici maintenant cinq tubes pour 99 euros je pense personnellement je l'utiliserai pas donc voilà si quelqu'un vraiment le veut c'est le premier qui viendra me parler en privé que je lui donnerai s'il compte utiliser un 4 pour le prix de 2 ou un 2 pour le prix d'un peut-être que je profiterai selon les prochaines promotions du site mais on verra donc ça c'est cadeau alors voilà donc je ne sais pas ce que ça donnera voilà regarde avec la lumière on voit qu'on voit à travers évidemment c'est un gris c'est pas du c'est pas du mat c'est vraiment un peu transparent avec le petit logo level up en noir donc c'est le shaker black édition tout noir un capuchon noir filet noir l'intérieur tout tout est vraiment noir et ben comme j'ai pris deux potes black j'ai eu deux shaker black gratuits donc voilà ils vont aller dans le décor pour le moment alors est-ce qu'on va voir quelque chose le level up black édition regardez avec le petit ruf les lumières parce que c'est vraiment du noir brillant par dessus du noir mat vous voyez voilà level up black édition voilà donc c'est toujours la même chose un 320 grammes 40% qui lui est au goût de alors cassis mûr et parce que voilà sur le site c'est pas forcément spécifié on a le petit dessin etc mais ce serait cassis mûr et alors dû à saïe à caille je sais pas trop comment ça se dit à c'est s'est dit à i donc pour moi c'est de la glace a saïe dites moi dans les commentaires qui est en réalité le coeur du coeur de palmier à la fleur du coeur de palmier bref et alors bon édition qui n'était vraiment disponible que lundi passé à 18 heures quand ils ont lancé toute la promotion ça a été disponible 30 minutes il ya même quelqu'un qui m'a contacté 35 40 minutes après il m'a dit il y en a plus sur le site et j'ai dit à mon avis c'est rupture de stock et level up a bien confirmé donc le petit alors là on verra pas grand chose à level up right édition mais si je le penche un peu voilà comme ça qui lui alors c'est du citron vert de la menthe certains parlent de beaucoup parlent de du mojito donc je ne sais pas réellement s'il va plus avoir un goût de menthe un goût de citron ou vraiment un goût de mojito voilà c'est les ingrédients on va dire donc on va voir ça tout de suite donc c'est parti pour la dégustation alors on va commencer directement par la black édition voilà je suis tout noir le pot est noir devant moi on voit rien sur le retour caméra donc petit scellage alors ça change de voir un capuchon noir puisque tous les potes level up ont un capuchon blanc après voilà le papier qui scellé noir ici le papier qui scellé transparent le petit papier de protection voilà pour maintenir le produit etc si vous vous demandez voilà moi c'est arrivé une fois que mon collègue que perso moi j'avais jamais fait attention dans tous les petits pots on peut voir un tout petit trou voilà ici et à mon avis c'est pour qu'il ya un certain taux d'air qui passe dedans c'est pas vraiment les sous sous vide et donc voilà c'est normal si vous voyez ce petit trou alors alors oui à l'odeur je tente évidemment il ya du cassis dedans mais c'est une odeur de cassis alors vous verrez pas grand chose regardez la poudre elle est vraiment noir 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 la petite dosette un voilà qui est toujours fourni dedans en quoi c'est un espèce de de gris gris noir et ça sent plutôt le cassis donc on va se goûter ça directement alors bien évidemment pour pouvoir voir la couleur en retour vidéo je vais réutiliser le petit shaker de noël qui est le shaker le plus transparent que je possède alors on va commencer par verser l'eau et comme je vais tester évidemment le black édition et le right édition je vais juste me faire deux demi shaker à savoir que j'en ai bu un petit la une heure ou deux avant cette vidéo donc un petit 500 millilitres d'eau je dis 500 alors que c'est 250 la moitié mais ce n'est pas grave le pour info j'ai mis 350 on va régler le tir voilà donc 250 millilitres d'eau est ce qu'on va faire après voilà je le fais avec plein goût des fois je mets 350 des fois je mets 400 et je dose moi même la poudre à savoir que c'est une dosette de huit grammes pour pour 500 millilitres donc là voilà on dit 250 ça fait une demi dosette voilà je vais pas peser quatre grammes de poudre c'est vraiment à l'oeil etc ça se peut que dans certains quand j'en bois y en a plus y en a moins voilà ça ne change rien au goût donc voilà une petite demi dosette des familles ou là regardez ça vient directement couleur couleur charbon couleur noire donc on remet le petit couvercle voilà alors certains m'ont déjà demandé la question s'ils avaient pas des fouilles avec les shakers etc bon celui-ci les vraiment neuf mais des fois mon je l'ai pas ici mon shaker de base que j'utilise depuis trois mois quatre mois on a l'impression qu'une petite fuite mais ce que je fais c'est que quand il est bien vissé un bien 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 visser j'ouvre le petit couvercle complètement comme ça je le referme et je le represse pour je sais pas assez si tu le mets fermé il ya comme une espèce de bulle d'air invisible on va dire un l'air est invisible mais qui fait que ça coule et après plusieurs même des centaines de tests à chaque fois que je fais ça et que je le reclipse bien après l'avoir serré je n'ai aucune fuite sinon je pense que je sais pas ça a l'air de couler par ici mais voilà ça m'arrive plus depuis que je fais ça donc on chèque voilà donc je remue bien dans tous les sens et tout faut pas hésiter les gars faut pas hésiter donc voilà le petit ben voilà c'est une couleur gris gris noir on va dire voilà on peut pas faire plus bon la petite mousse va partir cette plus tu chèques plus il ya de la mousse alors à l'odeur comme ça il me fait un petit peu penser au fameux midnight midnight édition voilà qui n'est plus disponible pour le moment bon il ya plus la page existe toujours sur le site donc un jour ou l'autre je sais pas quand ça va revenir il va falloir que j'en reprenne puisque c'est le top 3 de mes boissons après le galaxy et le nucléaire et le mini d'édition et c'est un petit peu avec tous les fruits noirs et c'est donc du cassis dont du de la de la mûre et c est celui ci il a une odeur qui s'en rapproche alors ben on va goûter alors il ya l'odeur il ya un peu comme le midnight mais le goût de cassis on sent on le goût de cassis beaucoup plus fort voilà comparé au mina il n'a n'hésitez pas à aller voir la vidéo franchement moi enfin comme vous savez qu'il n'est pas forcément fan de cassis c'est pas le cassis ce que tu bois un sirop de cassis un truc de cassis un dégueulasse façon de parler non franchement il est doux et agréable en bouche c'est pas comme le midnight mais il pourrait un limite entre guillemets remplacer le midnight édition en attendant qu'ils aient un retour en stock c'est comme si les prix du midnight ils avaient rajouté du cassis dedans au final et franchement il est léger il est là et qu'on sent le sucre et c'est et il est bon pas si pas à mer ah ouais franchement j'adore franchement j'adore les gars donc voilà à part mon avis évidemment vous n'avez pas forcément comme ça voilà moi quand je l'ai pris j'ai dit je prends deux potes si j'aime bien j'aime bien si j'aime pas j'aime pas moi franchement si vous avez déjà goûté le midnight édition et que vous kiffez je pense que vous pouvez vous kiffez le cassis même moi qui n'aime pas le cassis il passe franchement il passe donc je peux vous le recommander n'hésitez pas à aller sur le site il y en a encore de disponibles puisque vous savez bien c'est comme les coffrets blablabla blablabla tout peut partir en une demi-heure voilà c'est certainement sur le moment le temps vous terminez cette vidéo il n'y en a plus non ne partez pas c'est pas vrai il y en aura encore même si vous attendez deux minutes de plus je le redis mais le le black edition est vraiment délicieux donc pour ne pas faire durer la vidéo on va passer directement au white édition alors directement on va tester le white édition voilà bon qui n'est plus disponible malheureusement mais ceux qui ont eu l'occasion de le commander n'hésitez pas à me donner votre tour en commentaire et qui sait que il pourrait réapparaître voilà on n'est jamais à l'abri de quelque chose des fois voilà on parle comme ça on dit ouais le midnight il n'y en aura pas avant trois mois et le lendemain il y en a voilà prendre l'exemple du midnight édition alors le white édition alors là j'ai une odeur de médicaments on va dire c'est rare que c'est rare que je dis ça chez level up ou voilà il ya certains produits des fois tu te dis oula alors je ne sais pas si ça tire c'est pas l'odeur de la menthe du coup ni du citron ça sent pas le mojito comme ça donc la poudre elle est blanche elle est blanche elle fume de partout tous les tous les pots de level up fume de base la fumée c'est partout pas de la fumée c'est la poussière quoi donc les gars le shaker on va reprendre le même du coup j'ai été le racer en vitesse on va se mettre 250 millilitres d'eau voilà et alors une demi dosette de poudre hop on remet ça on referme le pot bien 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 serré ça c'est un truc que je fais tout le temps c'est l'ouvrir et leur fermer parce que mon orange si je fais pas ça il ya comme une fuite d'air ici alors on chèque voili voilou et nous avons une couleur blanche voilà blanc un peu citron comme du citron bien blanc concentré à une boisson à base de citron bien blanc concentré alors voilà il est vraiment il est dur le capuchon parce que c'est un nouveau alors là à l'odeur bien checker tout avec l'eau ça me fait penser à personne n'a trouvé les gars les gars non ça me fait penser à du nucléaire édition ça c'est le citron ça franchement il sent le citron voilà j'ai l'impression on pourrait sentir ça comme ça les yeux les yeux fermés en plus chaque fois que je vous dis les yeux fermés tout je les ferme parce que c'est la réalité quoi je lui dirais ça c'est du nucléaire édition je dirais ça c'est du nucléaire voilà ça souvent avant de revoir un coup n'importe lequel je remélange toujours ceci vous le posez comme ça deux minutes vous allez voir le sucre au final même si c'est très très faible en sucre qui retombe sur le bas du shaker donc j'ai toujours pris l'habitude je le referme je check hop et je bois donc c'est parti les gars white édition alors ça n'a rien à voir avec le le nucléaire édition on a le petit goût de citron mais on sent on sent la menthe on sent la menthe ouais c'est alors tout de suite je dirais pas mojito va je sais pas qui je suppose que j'ai vu mojito on voit juste de la menthe et des citrons voilà c'est menthe citron au final du coup ça recoupe un peu le citron à l'odeur on sent vraiment ça on sent ça sent le citron mais quand tu le bois en fait tu as le petit le petit goût de la menthe qui retransperce le citron voilà je sais pas comment vous expliquer et c'est pas c'est pas mauvais au final c'est bon mais ça me fait penser pour moi il est un petit peu plus moi qui boit beaucoup de nucléaire au citron c'est comme si on a recoupé le nucléaire tu vois la pratche a dit toi nucléaire on te remassacre en deux on t'enlève de la saveur citron et voilà c'est coupé de la menthe non sans on sent pas non plus la menthe phénoménalement voilà c'est pas tu te fais un sirop à concentrer une menthe voilà ça n'a rien à voir tu sens que le citron est coupé par de la menthe et ils s'équivalent tous les deux en fait donc c'est pas trop fort en citron c'est pas trop fort en menthe c'est vraiment un mélange des deux voilà je dis pas tu serais dans mon top 3 façon de parler mais il est bon voilà il est bon franchement il est bon voilà à l'occasion un petit comme ça de temps en temps ben ça ça passe franchement voilà ça passe alors petite conclusion finale donc le black édition v6 le white édition c'est le jour et la nuit voilà ça n'a rien à voir un à l'autre évidemment c'est deux couleurs opposées donc c'était tout à fait normal j'ai ma préférence voilà je l'ai dit pendant cette vidéo mais pour le black édition franchement voilà ne fusque déjà son pot le port en black etc mais il me fait vraiment penser à du midnight édition qui était recoupé un petit peu par du cassis non qui tire plus sur le cassis mais franchement il est délicieux il va remplacer mon mon midnight édition que j'attends son retour avec impatience et après le petit wright édition dans la lui on verra vraiment pas grand chose voilà le petit wright édition qui lui ben voilà il si vous aimez bien un petit peu le citron mais pas trop fort si voilà c'est genre le nucléaire vous pensez vous avez déjà goûté et vous dites c'est du citron mais il est un peu fort en citron que la menthe ne vous dérange pas mais ça ça se recoupe légèrement avec de la menthe et ça passe franchement ça passe et voilà moi je le recommande donc le jour où il sera disponible re de nouveau de nouveau disponible sur le site peut-être que ça arrivera encore ben franchement voilà un petit white édition des familles de temps en temps mais le grand vainqueur de toute façon c'était le black friday c'était l'édition black et tout et c'est vraiment pour ça qu'on a acheté c'était le fameux ben le black black édition que je valide à 100% et alors voilà si vous allez sur le site ben en ce moment c'est toujours disponible si vous achetez un pot de moi ou deux ou trois ou quatre ben vous recevrez à chaque fois le petit shaker qui va avec voilà donc c'est jusqu'à épuisement de stock on sait pas s'il ya le même nombre de shaker que le même nombre de pots je sais que les pots sont encore disponibles à l'instant les shakers sont encore disponibles pour le moment donc foncez les gars profiter de la promotion et comme je vous disais si vraiment avant le 31 décembre vous voulez un petit code voilà j'ai ceci mais j'ai encore des codes du concours d'halloween j'ai quelques codes voilà moi je voulais fil vous savez bien ça me dérange pas il y en a plein qui sont venus me parler en privé sur la page facebook sur instagram voilà on papote un petit peu tous les jours et tout de level up et d'autres voilà tranquillou donc voilà les gars merci d'avoir regardé cette petite vidéo level up je sais que les vidéos level up vous attire plus l'oeil vous les regardez plus il ya plus de vues il ya plus de likes sur les vidéos que les autres mais n'empêche que ben voilà ceux qui regardent les autres vidéos et qui apprécient le contenu je vous remercie encore alors comme d'habitude les gars si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez-vous activer la petite cloche de notification mettez un gros pouce bleu pour le référencement un petit commentaire voilà ça me ferait vraiment plaisir et n'oubliez pas qu'à partir de demain 1er décembre le calendrier de l'avant donc le berry christmas avec une vidéo de bière sortira tous les jours à midi donc c'est une petite vidéo de cinq six minutes maximum et j'espère vous faire découvrir et que moi même je vais découvrir des bières dans ce dans ce calendrier de l'avant de deux bières voilà donc je vous dis à très bientôt les amis et ciao